Je suis désolé mais j'ai le besoin de parler de ce nouveau jeu Dragon Ball Budokai Tenkaichi qui a été annoncé récemment sur les consoles Next Gen. La hype est présente et la passion est trop forte. Yo tout le monde, c'est Fanecreek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de Dragon Ball. Je pense que ça, vous l'aurez compris et je vais vous donner les premières infos que l'on a en notre possession. Alors, on n'est pas là pour raconter tout et n'importe quoi et pour faire le buzz comme certains sur les réseaux sociaux. Non, je vais juste répondre à des questions qui sont souvent posées lors de mes lives ou bien sur mon compte Twitter que vous voyez là, sur mon compte Instagram, TikTok, etc. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo. Vous retrouverez le lien de mon compte TikTok. On arrive bientôt aux 76 000 abonnés. En plus, on a refait justement des petits TikTok et tout ça avec les cosplays de Belgique dans l'univers de Dragon Ball. Et il en va de même sur mon compte Instagram. J'ai eu pas mal de questions de la part de certaines personnes avec justement le fameux petit teaser de Budokai Tenkaichi 4. Bref, vous retrouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. Retournons directement sur le compte Twitter, arrobase Sofiane Mugouk. Alors, je vais reprendre justement, je les ai écrites les questions. Enfin, du moins, je les ai screen. On parle souvent pour ce nouveau Budokai Tenkaichi. Sofiane, tu dis souvent Budokai Tenkaichi 4, mais ça ne veut pas dire que ça va être le 4. Alors en soi, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Ça ne veut pas dire que le jeu va s'appeler Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, ça s'appelait bien Dragon Ball Z. C'est vrai que maintenant, la licence de Dragon Ball a évolué ensuite en Dragon Ball Z, qui a réévolué d'ailleurs en Dragon Ball GT, et qui a ensuite évolué aujourd'hui en Dragon Ball Super. On pourrait très bien avoir le tout premier jeu Budokai Tenkaichi sur Next Gen, qui pourrait s'appeler Dragon Ball Super Budokai Tenkaichi. Vu que ça serait Dragon Ball Super, il n'y a pas besoin de mettre de 1, de 2, de machin. Là, actuellement, le nom qui est utilisé pour ce jeu qui est encore en développement, c'est Dragon Ball Sparkling Meteor 0, si je ne dis pas de bêtises. Donc en gros, Budokai Tenkaichi 0, parce que le mot Sparkling, c'est le mot Jap, d'accord ? Nous, chez nous, c'est Budokai Tenkaichi. Donc pour l'instant, on est sur un Budokai Tenkaichi 0. Mais attention, ça c'est juste un nom de code pendant le développement des jeux. Par exemple, Dragon Ball Z et Kakarot s'appelaient Dragon Ball Project Z. C'était ça, normalement. Et ça s'est transformé en Dragon Ball Z et Kakarot. Pourquoi ils ne l'ont pas appelé tout de suite Budokai Tenkaichi 4 ? Pour la simple et bonne raison, c'est que quand tu dois donner le titre officiel à ton jeu, tu payes des droits. Tu payes, justement, il y a des accords de licence, etc. Tu ne fais pas ce que tu veux, tu vois. Il faut vraiment que tu sois sûr de ton titre, tout simplement. Parce qu'une fois que tu déposes, c'est officiel, tu as payé, etc. Et voilà. Donc, ça peut très bien s'appeler Dragon Ball Budokai, enfin, Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 4. Ça, c'est possible. Dragon Ball Super Budokai Tenkaichi, c'est possible aussi. Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 0, comme ça actuellement, c'est toujours possible. Bref. Mais rien n'empêche ni l'un ni l'autre. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on dit Budokai Tenkaichi 4 qu'on doit pointer du doigt. Non, ce n'est pas Tenkaichi 4, on n'en sait rien. Ouais, mais tu ne sais pas aussi si ça s'appellera Tenkaichi 4 ou non. On ne sait pas. Alors, certains disent, ça n'a pas été dit, c'est une suite. Bah, les gars, si, ça s'apparente à une suite. Quand tu as un teaser, justement, aussi petit soit-il, il n'y a pas de souci, que tu vois là, justement. Tu nous remets la transformation de Goku, qui se transforme normalement en SCJ dans Budokai Tenkaichi 3. Tu remets dans le trailer de base, d'accord, avec les anciens graphismes, pour ensuite nous mettre les nouveaux graphismes. Ça veut dire que tu reprends bien la référence des anciens Tenkaichi. Tu voudrais repartir sur un remake ou quoi, avec tout ce qui se t'est fait avant, tu le balayes. Tu ne remets pas les anciens Tenkaichi. C'est-à-dire que là, ils n'ont pas balayé les anciens Tenkaichi, puisque du coup, ils les ont mis dans le teaser. Donc voilà, ça, c'est déjà la première parenthèse à prendre en considération. Sachez que si on nous a remis des images des anciens Tenkaichi dans le teaser, le tout premier teaser officiel, c'est bien pour qu'on apparente ça à la suite des Tenkaichi. Voilà, ça, c'est déjà la première déduction. Ensuite, alors, on me dit souvent, Soso, quelle est la date de sortie ? Alors, moi, je vous le redis, je ne travaille pas chez Bandai Namco, les gars, je ne sais pas. Je suis en partenariat avec Bandai Namco, c'est vrai, on arrive à voir les jeux, etc., les DLC, tout ça. Mais je n'ai pas autant d'infos. Maintenant, la chose qu'il faut prendre en considération. Moi, je disais, comme quoi, c'était peut-être fin 2023, début 2024, mais au final, je pense me tromper pour la simple et bonne raison, quand j'ai rematté, justement, le Dragon Ball Games Battle Hour, donc c'était l'événement dans lequel le nouveau Tenkaichi a été annoncé, eh bien, on a l'animateur qui parle en anglais et qui dit qu'actuellement, le jeu est au début de son développement. Alors, attention, ça veut dire quoi ? On sait très bien qu'un jeu, ça prend des années, des années à être développé, d'accord ? Au minimum, 3-4 ans. Un jeu aussi complexe que Tenkaichi, je pense que tu peux miser sur 6 ans, tu vois, facile. 6 ans de taf, pour moi, je me dis que ce n'est pas déconnant, tu vois. Donc, il suffit que le jeu, ça fait déjà, par exemple, 4 ans et demi qu'il est en développement, ils ont fait le petit teaser. Pour lui, c'est toujours le début du développement parce qu'actuellement, il n'a pas un produit fini, il n'a même pas une version alpha ou quoi de son jeu. Tu vois, il n'y a pas de bêta qui va arriver dans les jours qui viennent ou quoi. Donc, à partir de là, tant qu'il n'y a pas de bêta, etc., eux, préfèrent dire qu'on est toujours au début du développement. En revanche, ça voudrait dire que je pense qu'il y a peut-être encore un an et demi facile de développement. Donc, peut-être fin 2024. Alors, il y en a, ils vont dire « Ouais, c'est long, etc. » Moi, je vais vous le dire, les gars, je préfère que les développeurs prennent le temps de peaufiner le jeu qu'on ait quelque chose de vraiment fait aux petits oignons et qu'on kiffe. Voilà. Plutôt qu'ils se dépêchent à nous balancer le jeu le plus rapidement possible parce que la hype, elle est énorme. Non, je n'ai pas envie qu'on soit déçus. Je préfère qu'ils prennent le temps de le bosser et ensuite que l'on puisse kiffer. On a bien attendu 16 ans pour avoir la suite d'un Tenkashi. Et encore, je dis « On a attendu 16 ans », j'attendais plus. Pour moi, c'était fini. Pour moi, c'était « The meilleur jeu Dragon Ball ». Et ça y est, c'était terminé. Malheureusement, on ne pouvait plus. Il fallait se faire une raison, etc. Et bien si, c'est revenu. Donc voilà, concernant la date de sortie, moi, je miserais plus pour 2024, voire même fin 2024. On verra ensuite ce que ça pourrait donner. Ensuite, on a quoi d'autre comme question ? Ah oui, une question qui revient souvent. Est-ce que le jeu sera sur PS4 et Nintendo Switch ? Alors là, il faut comprendre une chose, les amis. Moi, j'ai la PlayStation 5, d'accord ? Moi, j'ai la PS5, etc. Je l'ai eu Day One. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Je sais très bien, il y avait des ruptures de stock, etc. Mais là, actuellement, la console a deux ans et demi. La PS5, donc les consoles next-gen, il en va de même pour la Xbox série S, la Xbox série X. Les consoles next-gen ont actuellement deux ans et demi. On est le 10 mars 2023. Elles ont deux ans et demi, d'accord ? Il faut savoir que le jeu Tenkashi 4, Tenkashi 0, enfin bon, bref, vous m'avez compris, quand ça sortira, ça ne va pas sortir demain. C'est-à-dire que si ça sort, par exemple, dans un an et demi, les consoles next-gen auront quatre ans ! Quatre ans ! Au bout d'un moment, il va falloir oublier la hold-gen. Ça, PS4, Xbox One, c'est de la hold-gen. Les anciennes générations, d'accord ? Si au bout d'un moment, les consoles sont là, il faut savoir qu'une console, sa durée de vie, en moyenne, c'est 7 ans. D'accord ? Tous les 7 ans, on change de console. PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, ça a toujours été ça. La durée de vie, c'est 7 ans. Donc là, dites-vous bien que si le jeu arrive dans la quatrième année de la PS5, pour moi, j'ai envie de vous dire, oubliez la console PS4. Voilà, ça ne sortira pas sur PS4. Ça sera à vous d'avoir la possibilité, et je sais que financièrement, ce n'est pas évident, ça sera à vous d'avoir la possibilité d'obtenir une PS5 ou une Xbox série X, ou bien alors, tout simplement, sur votre PC. Mais pour moi, je comprends les développeurs dans le sens où, ça y est, il faut commencer à voir plus loin, à miser plus loin. Si jamais on veut un jeu hyper complet, hyper qualitatif, on se doit d'exploiter à 100% une console next-gen. Parce que si tu commences à le développer sur PS4, c'est-à-dire que tu vas juste l'adapter pour la PS5. Tandis que si jamais tu le développes entièrement à 100% sur PS5, les gars, on va avoir une masterclass. On aura une masterclass. Donc voilà, moi, le conseil que je peux vous dire, c'est pour ceux et celles qui n'ont pas trop les moyens, commencez dès maintenant à mettre de l'argent de côté, d'accord ? Même si c'est que 30 balles par mois ou quoi, voilà, essayez, tu vois, parce que, dites-vous bien, le jeu, il ne sort pas demain. Je pense que vous avez le temps. D'ailleurs, concernant les prochaines infos, ça aussi, c'était une question que j'avais mis, on m'a souvent dit, c'est quand qu'on aura les prochaines infos. Là, on est le 10 mars 2023. Le 18 mars 2023, il y a le Saiyan Day. On pourrait potentiellement obtenir de nouvelles infos concernant le jeu pendant le Saiyan Day. Ou bien alors, on a l'apparition du V-Jump le 21 mars. On peut également aussi avoir des infos supplémentaires dans le V-Jump. On verra bien. Donc voilà, concernant les consoles, les consoles next-gen, maintenant, je pense que les devs pour un Budokka et Tenkashi vont miser sur les next-gen pour ne pas être bridés avec les hold-gen. Je sais que ça va en frustrer certains, mais il faut se faire une raison. Et dites-vous bien, le jeu ne sort pas demain. Le jeu peut sortir dans un an et demi, voire même deux ans. Donc, vous avez le temps, d'ici là, d'essayer d'acquérir cette console. Voilà. Ensuite, au niveau du prix. Je ne comprends pas, en fait, pourquoi on m'a posé cette question, le niveau du prix. On me disait ça, même encore hier, en live, ça sera 80 euros, les gars, 79,90 euros. On le sait très bien, c'est le prix des jeux. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Donc voilà. Ensuite, on me parle, au niveau du gameplay, est-ce qu'on aura des transforms in-game ? Je pense que le trailer, vous l'avez vu tout comme moi. Tu vois, Goku in-game dans Budokai Tenenkaichi 3 se transformer, transition, ça le transforme en SJ Blue avec des graphismes modernes next-gen. Donc, la réponse, est oui. Je pense que là-dessus, voilà. Ensuite, concernant le gameplay, à quoi ça va ressembler ? Si tu reprends la licence Budokai Tenenkaichi, ça ne va pas ressembler à du Fighters. D'accord ? Tu seras sur la map à gesticuler là où on pouvait aller où l'on voulait. Tiens, par exemple, je vais vous montrer ça. C'est la version PS2 la plus propre que tu peux avoir actuellement sur Tenenkaichi 3. C'est la version à laquelle je joue. D'ailleurs, on y jouera en live. Et voilà le gameplay. Donc, je pense qu'on va reprendre le même style de gameplay. D'accord ? Un poil modifié, forcément. Un poil plus moderne. Mais toujours avec de la fusion in-game, etc. Ça s'appelle Budokai Tenenkaichi. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas tirer un trait sur ce qui avait été fait auparavant. Ils vont bien reprendre l'essence même des Budokai Tenenkaichi. Sinon, ils l'auraient appelé autrement le jeu. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut déjà comprendre également. Ensuite, au niveau du roster. Alors là, c'est pareil. On me dit, ouais, mais est-ce que tu penses qu'il y aura toujours 160 personnages comme c'était le cas dans Budokai Tenenkaichi 3, tout ça ? Alors, moi, je vais vous dire, on en aura même plus. On aura même plus que 160 personnages avec, vous imaginez, Moro, Granola, Vegeta, Wagamama, Black Freezer, etc. Donc, on en aura bien plus. D'accord ? Avec même tous les personnages de Dragon Ball Super, Black Goku, Rosé, Zamasu, etc. Ça aboisinera même plus des 200 personnages. Par contre, c'est pas que tu achètes le jeu et t'as les 200 persos d'un coup. Non. Ça, c'est oublié, tu vois. Je pense qu'ils peuvent sortir le jeu avec une cinquantaine de persos, d'accord ? Dans un premier temps. Et ensuite, bah, ça aussi, les gars, il faut se faire une raison. On aura des DLC. On aura des Season Pass. Mais attention, je vais m'expliquer. Alors, en soi, moi, j'étais quelqu'un qui grinçait des dents avec les DLC parce qu'à l'époque, on avait des jeux, tu l'achetais, c'était un jeu fini à 100%. Tous les persos à débloquer gratuitement, etc. Sauf que maintenant, le milieu économique du monde des jeux vidéo a changé. Ils ont bien compris que pour faire de l'argent et pour faire durer le jeu, parce que ça, tous les ans, t'avais un nouveau jeu Dragon Ball qui débarquait aujourd'hui. Un jeu Dragon Ball, par exemple, comme Xenoverse 2, il a 7 ans. C'est un délire. Le jeu a 7 ans et ils continuent encore à faire vendre des DLC. Donc, ils ont bien compris qu'il y avait un marché à prendre, qu'il y avait un système économique vraiment intéressant et fructueux pour eux. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que on ne va pas te balancer juste un DLC pour un perso. Non, on va te balancer des bouquets de DLC, d'accord ? Un bouquet avec 5 personnages. Je m'explique. On te sort, par exemple, le DLC du film Broly des années 90. Dans ce DLC, tu auras justement la possibilité de faire le scénario du film Broly et ensuite, tu pourras également débloquer le Broly, le fameux Paragus, d'accord ? Les fameux soldats de Paragus, etc. Parce que c'était la force de Tenkashi 3, c'était qu'on avait tous les personnages inimaginables. Donc, voilà. Ça, c'est une possibilité. Je pense qu'ils vont fonctionner comme ça concernant les DLC pour le roster, d'accord ? Ça sera à coup de Season Pass, à coup de DLC en fonction des films, etc. En fonction des arcs et tout ça. C'est pas un DLC égale un personnage. Non, c'est un DLC égale plusieurs personnages avec également un scénario et une mise en scène. Voilà. Ça sera, je pense, comme cela. Ensuite, mode de jeu, tournoi. Bah, les gars, beaucoup se demandent, à ton avis, il y aura du online ? Alors, bien évidemment, oui. C'est sûr et certain qu'il y aura du online, les gars. À l'époque, il n'y avait pas. C'est normal, on était sur PS2. Mais maintenant, aujourd'hui, un jeu comme Budokai, TNKashi, bien sûr, qui vont rendre compétitif avec du online. compétitif, entre parenthèses, ce ne sera pas aussi complexe qu'un fighter. Tu n'auras pas besoin de tryhard 200 heures pour manier ton personnage. En revanche, il y aura un minimum d'efforts à faire pour ceux et ceux qui connaissent déjà TNKashi 3, vous savez de quoi on parle. Ce n'est pas bien sorcier, d'accord ? C'est à la portée de tout le monde. Et là, oui, on pourra se faire kiffer et je pense que, oui, il y aura du online avec, pourquoi pas, justement, des Budokai TNKashi au sein même du jeu. Et pourquoi pas reprendre également ce qui se faisait dans les tags, team, etc., de Dragon Ball avec du 2v2, même du 3vs3. C'est possible. Et je pense que c'est là-dessus qu'ils vont miser, d'accord ? Du 3vs3 sur la map de TNKashi, ça serait un truc de fou furieux. Donc, je pense que ça, on est dans la théorie, par exemple, pour ce que je dis là, mais je pense que, oui, ça risque de voir le jour et avoir de l'esport là-dessus, etc., et là, je pense que ça peut vraiment être une dinguerie de fou furieux. Concernant la durée de vie du jeu, on me dit, à ton avis, il va durer combien de temps, etc., ben là, quand tu vois qu'un Xenoverse 2, ça a déjà 7 ans et ça cartonne toujours, moi, je ne peux plus Xenoverse à cause des graphismes. Les graphismes, je trouve que ça s'est dépassé. Il y en a, ils kiffent toujours le mode de jeu. C'est vrai, c'est très bien, c'est un jeu que j'ai pensé, mais maintenant, voilà, ça fait facile 3 ans que j'y joue plus. Je trouve qu'il a fait son temps et effectivement, maintenant, je mise plus pour le fameux Budokai Tenkashi qui va arriver et là, tu te dis que si Tenkashi, il arrive que le jeu est vraiment fait aux petits oignons, en plus de cela, on balance des DLC, il y a des compétitions et tout. Les gars, le jeu, ça se trouve, il a même 10 ans de durée de vie. Ce que je veux dire, c'est un jeu, tu n'as pas besoin de sortir l'opus numéro 2, l'opus numéro 3, non, ça sera toujours le même jeu et c'est juste qu'on va l'alimenter en DLC. C'est possible pendant des années, des années avant de voir le numéro 2 débarquer ou le numéro 5 si ça s'appelle Budokai Tenkashi 4. Voilà, je pense qu'on a le temps concernant la durée de vie. Ensuite, je pense qu'on a fait le tour concernant ces questions-là. C'était des questions qui venaient assez souvent. Maintenant, n'hésitez pas à activer la cloche sur la chaîne, abonne-toi également si ce n'est toujours pas fait pour recevoir toutes les notifications dès qu'il y a une vidéo ou dès qu'il y a une news. Crois-moi, frérot, avec moi, tu auras les news en temps voulu dès qu'il y aura la moindre miette pour ne rien rater. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, les gars, n'hésitez pas encore une fois à me suivre sur les réseaux sociaux, à savoir Twitter, TikTok, Instagram. Voilà, je vous le redis. Les liens sont dans la description de cette vidéo. On va se retrouver prochainement pour aller jouer à Tenkashi 3 et refaire tout ce mode histoire avec des graphismes refaits en petits oignons. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche comme j'ai pu vous le dire. Et sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Max 2 pouces blancs, mon délicita. Ciao ! Hé les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Gique ! KAMI-A-M-I-A !